mais salut tout le monde c'est capo j'espère que ça va aujourd'hui on lance un petit appel avec que bonbon donc voilà en fait on est donc sur arma 3 exil donc avec bonbon comme vous avez pu le voir depuis le président épisode que je vous ai fait la présentation je vous avais dit qu'il y avait une base exactement ici en point 103 là si vous vous souvenez bien j'avais dit qu'ici il y avait notre base et donc ici on est dans notre base alors j'avais prévu de faire un truc pour vous présenter comment on a construit cette base comment on la construit bien sûr pour ceux qui nous suivent depuis à peu près assez longtemps vous savez très très bien que c'est bonbon l'architecte moi je ne fais que les finitions et lui apporter quelques idées au niveau de la construction la consolidation c'est c'est bonbon et franchement je vais vous montrer ça de l'extérieur et même d'ici il a vraiment eu pas mal d'idées donc il faut savoir une chose c'est que le drapeau c'est moi qui l'ai planté et pour ceux qui me connaissent de rust le drapeau je l'ai planté bien sûr comme l'habitude dans un endroit merdique sauf que dans rust si ça nous plaît pas on peut l'enlever là on peut plus voilà là j'ai juste le drapeau et je peux juste l'upgrade voilà donc du coup on s'est basé par rapport au drapeau qui était le centre de notre base et quand on va aller voir dehors vous allez voir que vous allez pouvoir voir que je l'ai placé très très mal puisqu'il était ici donc pour faire une base carré ou quoi c'était la mer donc moi j'ai abandonné le projet bon bon on l'a repris oulala le petit lag ok donc voilà comment on donne notre base de l'extérieur pour ceux qui voulaient le voir voilà donc on est situé dans un point assez stratégique puisqu'on est au milieu de deux saison on est à côté on est au milieu de trois villes et bien à côté trois villes on est à côté de sirta une ville de respawn et on n'est pas trop mal caché donc c'est pas mal et le petit plus de cette base et ça c'est bon moi qui nous la clé puisque norma maintenant surtout pour le mode exil le truc c'est d'avoir un héliport puisque c'est plus pratique niveau stratégique et pour un peu rapporté les loups et pour les assauts un héliport que bonbon nous a fait ça je le posais là voilà donc on a acheté un hélico et on a fait un petit héliport enfin on a fait bonbon a fait un petit héliport bien sûr je l'ai aidé à recevoir mais c'est vraiment lui qui l'a fait et donc maintenant qu'on voyez là bas il y a l'usine on peut essayer de guette un peu s'il ya du monde et voilà avec bonbon comme vous pouvez le voir on a fini notre base je vais vous montrer un peu notre stuff et je vais vous expliquer pourquoi on lance cet appel plus on est plus ce sera mieux alors donc ici on a le coffre bouffe enfin le dépose tous les jumelles et h le métal à vendre les box matches là on a notre coffre accessoires d'armes voilà donc il faut savoir c'est qu'on n'a rien acheté tout on l'a trouvé bon pour ceux qui jouent à exil c'est assez vous savez que ça a été facile là c'est nos coffres perso qu'on range donc là bonbon il s'est rangé ça comme ça là il a mis ses armes et là il a mis ses tenues là c'est le mien donc là j'ai mis ma tenue mes deux tenues et là mes armes ici c'est un coffre à armes avec des balles et là c'est un autre coffre à armes encore des balles et ici c'est notre coffre stuff enfin stuff notre coffre tenue voilà qu'on ramène à chaque fois qu'on revient voilà donc là le principe de cette vidéo c'est pas de jouer c'est vraiment on a on lance un appel conditions de recrutement seront en bas dans la description c'est qu'on recrutent assez en urgence on cherche minimum de joueurs pour du armes à 3 et pour du rust pour faire pour faire la saison 3 de rust saison 2 putain saison 2 de rust et pour continuer cette saison de armes à pour qu'on aille au gunfight etc est ce que c'est vrai qu'à 2 c'est très compliqué donc bien sûr on joue à tous les jeux de survie les conditions de recrutement on recrute vraiment des gens matures donc il faut vraiment être majeur si vous êtes en dessous de la majorité on passera en entretien ensemble pour voir votre maturité c'est pas question d'âge c'est question de maturité comment vous pensez comment vous réagissez on veut pas des gros gens kivin et des kikou quoi c'est vraiment là on part sur du sérieux parce qu'il faut savoir un truc c'est que notre team elle est inscrite sur ESL donc après si franchement vous avez les mêmes jeux en commun que nous voir au cat league et tout pour réintégrer notre équipe au cat league ESL on essaye de montrer une grosse structure avec bonbon après il ya c'est pas une structure où il faut faire les non life à jouer tout le temps on a tous une vie privée moi je sais que la semaine par exemple maintenant avec mon nouveau travail je vais jouer que de 16h30 à 22h le week-end jouer peut-être le dimanche et pas trop puisque je suis en famille ça dépend des fois donc on vous demandera pas d'être connecté tout le temps on demande d'avoir un maximum de joueurs comme ça s'il y en a un qui est absent l'autre il peut jouer avec les autres et évoluer puis essayer de faire face aux autres équipes car sur ce serveur là où on est je vais pas dire le nom parce que je parlais de me faire stalk mais sur le serveur où on est c'est assez compliqué de faire face aux autres avec le peu de moyens et le peu d'entre nous que nous sommes voilà donc vraiment recherche en urgence donc n'hésitez pas à poster votre candidature pour poster sa candidature c'est simple franchement il ya rien de plus simple vous m'ajoutez sur steam mon steam c'est capo 913 comme la page youtube je le mettrai dans la description ou ajouter bambancucu sur steam vous l'ajoutez vous lui envoyez un message et vous lui dites voilà c'est pour recrutement que capo a fait la vidéo recrutement armes à trois restes et et puis voilà on captera sur coeur sur sur skype et pour voir un peu comment vous êtes puis après pourquoi pas l'ancien game et surtout bien sûr ce qui dit être avec moi ce qui dit faire partie des vidéos voilà et des lives que je referai très prochainement puisque les lives j'ai arrêté à cause de mon travail voilà voilà donc lâcher un j'aime là j'ai un commentaire si vous êtes intéressé ajouté nous capo 913 ou moins que plus sur steam et bien sûr on n'hésitera pas à prendre vos candidatures sachant qu'on en a deux ou trois déjà en cours et on vous faut qu'on passe les entretiens avec les mecs voilà voilà mais en tout cas plus on est plus c'est mieux allez à bientôt tout le monde et je vous dis bonne journée à tous